Christophe Eurios, originaire du Minervois, près de Carcassonne. J'ai un parcours assez atypique puisque j'ai mes parents qui étaient viticulteurs. J'ai fait une formation d'oenologue, ensuite je suis parti avec des potes pour forcément jouer au rugby. Du rugby j'ai arrêté ma profession dans le 20. J'ai continué à jouer évidemment. J'ai fait un parcours Carcassonne puis ensuite casque où j'ai fait la grande partie de ma carrière. J'ai été champion de France en 93. J'ai fait quelques sélections avec l'équipe de France A et l'équipe de France B. Ensuite le parcours de la vie il faut que j'ai entraîné dans un premier temps avec des jeunes alors que je n'étais pas du tout prédisposé à faire ça. Et puis je me suis pris de passion pour l'entraînement et notamment pour l'accompagnement des jeunes. Et après tout simplement centre de formation, entraîneur adjoint, entraîneur principal et aujourd'hui manager. C'est ma 18e saison avec les pros donc un peu d'expérience. Et voilà donc quand j'ai été sollicité par Fred pour écrire un bouquin au départ j'ai été assez surpris parce que loin de moi ou en tout cas j'avais jamais eu l'idée d'écrire un bouquin sur le rugby mais encore plus sur le management dans le rugby et le parallèle avait le monde de l'entreprise. Donc au départ j'ai été assez surpris puis après finalement avec l'explication de Fred je trouvais que ça pouvait être une bonne expérience pour moi. Mais aussi un bouquin qui soit assez intéressant à lire évidemment pour les jeunes entraîneurs. Moi j'aurais aimé en tous les cas lire ce genre de bouquin. C'est-à-dire, c'est un rapport d'expérience tout simplement avec toute une saison et en même temps faire ce lien et ce parallèle avec le monde de l'entreprise. Donc j'ai trouvé ça, c'était un grand projet, un grand défi. On l'a mené plutôt bien puisqu'on est sorti dans les temps. Donc voilà, c'était une belle expérience. Ça m'a permis de prendre du recul aussi sur mon métier et aussi d'avoir les idées encore un peu plus claires sur ce que j'avais envie de faire ou en tout cas de m'améliorer. Nous dans le sport, le management il n'est pas très développé. Je fais en tout cas dans le rugby. Donc moi j'ai toujours pensé que le rugby était accessoire dans la réussite d'un projet dans le rugby justement. Ce qui était important, c'est que les hommes vivent ensemble, ils vivent bien ensemble, partagent un projet commun et avancent ensemble. C'est ça qui me semblait important. Et moi dans ma carrière, j'ai souffert parfois de ça. Alors c'était un temps où le management n'était pas encore évidemment très précis dans le monde du sport. Et donc voilà, quand j'ai commencé, quand j'ai arrêté ma carrière de rugby et quand j'ai commencé ma nouvelle carrière et ma nouvelle vie d'entraîneur, je me suis penché sur le, pas sur le problème en tout cas, sur pourquoi moi dans ma carrière je n'avais pas réussi à atteindre mon meilleur niveau. Je pense que j'en avais encore sous le capot, j'étais capable de m'améliorer et je n'y suis jamais arrivé. Donc ça m'intéressait de comprendre pourquoi je n'étais pas arrivé pour justement ensuite transmettre et aider mes joueurs à être meilleurs. Donc voilà, je me suis intéressé petit à petit à plein de choses, notamment évidemment au management, comment on arrive à associer les gens, comment on partage un projet, comment on implique les gens, comment on motive les gens, comment on fait en sorte de se remettre en cause tout le temps, comment on cherche à être le meilleur possible. Voilà, c'est déjà dans le monde du sport, en tous les cas à mon époque, ce n'était pas aussi développé que maintenant. Donc voilà, le monde de l'entreprise était pour moi quelque chose d'assez étrange, nouveau, que je ne connaissais pas. Mais à travers le management, j'ai réussi à comprendre certains fonctionnements. Donc aujourd'hui, maintenant, riche de tout ça, je m'en sers évidemment pour le management de mon staff dans un premier temps, de mes équipes et du projet global aujourd'hui à l'UV. Donc je suis Frédéric Rémillet, j'ai co-écrit 15 leçons de leadership avec Christophe Furios. Je suis au Savoyard, j'ai 56 ans et j'ai trois métiers. Le premier métier, c'est que je dirige un cabinet conseil en innovation managériale qui s'appelle Ethic Consulting. Mon deuxième métier, c'est que j'enseigne le management dans des écoles de commerce. Et en fin de compte, mon troisième métier, c'est lié, ça vient d'une frustration. Mon rêve, moi, c'était d'être sportif professionnel, mais je n'étais pas assez doué. Donc ce que j'ai décidé, c'est d'écrire des livres qui racontent des histoires sur des gens qui sont très très bons dans leur métier, notamment les coachs sportifs. Et donc j'en suis à mon quatrième bouquin sur le management. Les deux premiers concernaient du management classique et le troisième était avec Pascal Duprat, coach au Toulouse Football Club. Et Pascal Duprat m'a mis en contact avec Christophe Furios et j'ai vécu une expérience incroyable qui est racontée dans ce bouquin. C'est un vrai roman. Le point commun entre les deux entraîneurs, c'est la devise des All Blacks qui est sur le bandeau du livre « Être meilleur ne s'arrête jamais ». Donc les entraîneurs qui réussissent sont des entraîneurs qui ont la passion de faire travailler leurs joueurs. Ils aiment leurs joueurs, mais ils aiment surtout les joueurs qui travaillent. Ensuite, il y a une logique de rêver. C'est-à-dire que l'idée, ce qui fait la différence, ce n'est pas le résultat. Toutes les équipes concourent au résultat. Au top 14, il y a 14 équipes qui ont envie d'être champions de France. Ce qui va faire que les gens vont se transcender, c'est qu'un entraîneur va les faire rêver et qu'il y aura un rêve commun. Et puis le troisième point, et c'est une des clés que Christophe Euryos vit au quotidien dans son management, c'est une attitude de développement personnel, c'est se rebeller. C'est se rebeller, c'est décrit dans le livre, c'est cinq attitudes clés. C'est être authentique, c'est être curieux, c'est changer de point de vue et c'est, en fin de compte, faire que les autres progressent. Sous-titrage Société Radio-Canada